Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. CongoBuzz Télévisions, une nation, une chaîne, une nouvelle république. CongoBuzz Télévisions, la référence de l'élite. Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. Madame, Monsieur, bonjour chez vous et bienvenue à ce plateau spécial Moi de la Femme. Alors aujourd'hui, nous allons échanger autour du thème de la journée internationale des femmes de cette année. J'ai dit non parce que je suis passeuse sur ce plateau. Je partage ce plateau avec des belles et intelligentes dames que je m'en vais vous présenter. Je reçois ici sur ce plateau, Divine Kitoko. Bonjour Divine. Bonjour Christian. Je reçois aussi Lizitoma. Bonjour et bienvenue. Bonjour Esther. Je reçois Gemima Bolumbu. Bonjour. Bonjour Rinda. Alors je reçois aussi Merindaya. En forme ? Très en forme, Madame Esther. Alors déjà, je vous souhaite de bonnes fêtes. Bonnes fêtes de la femme. Merci Madame. Bonnes fêtes à vous. Merci. Alors, donc nous allons échanger. Mais avant cela, j'aurais comme ça des petites questions à vous poser. Déjà, journée internationale de la femme. Célébration ou journée de réflexion? Divine Kitoko. D'abord, je n'ai pas compris d'avoir la question. Journée internationale de la femme, c'est une célébration ou une journée de réflexion? Pour moi, c'est une journée de réflexion. Pourquoi? Parce que, étant une femme, on doit vraiment rentrer en nous-mêmes. On sait qu'est-ce que j'ai apporté. D'ailleurs, pour la téléputation, c'est bien. Il y a d'autres personnes qui disent, journée de la femme, les abonnements. Journée de la femme, moi, ça va téléputé. Or, moi, je dis, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça. Il faut d'abord te demander, qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que j'ai apporté dans la société de ton femme? Qu'est-ce que je... Vraiment prendre le temps pour toi-même et ton femme de réfléchir. Est-ce que tu peux ramener encore dans la société de ton... Ok, évaluer ses actions et son apport. Merci beaucoup. Madame Lise, vous répondez à la même question. La journée internationale de la femme, est-ce une journée de célébration, une journée de réflexion? Bon, bonjour. Je vous remercie. Ok. On a dit, c'est un bon jour. Je vous remercie. 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 Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous êtes habillée en panne. Dylie était contre l'idée des panne. Il y en a dit, voilà, le panne, c'est pas ça qui fait la journée. Vous allez répondre à la même question. Mais avant cela, pourquoi on s'habille en panne durant le mois de mars? D'abord, déjà, à part Lise, on est toutes en panne déjà. Je dirais que le fait de s'habiller, c'est en panne, c'est une habitude. Moi, mon message, quand vous avez vu que le mode de la femme est dédié à la femme, et quand on boit panne, généralement, nos mamans s'habillent en panne pour après être apporté dans les alakate. Voilà pourquoi les 9 mars, autant dédié à la femme qu'on s'habille en panne. Et pour répondre à ta question, je dirais que pour moi, la journée, la journée dite journée de la femme est une journée et de célébrations et de réflexions. Pourquoi? Parce que les célébrations, nous voyons de réalisations faites. Et tant que femme aujourd'hui, il y a plusieurs avancées. Moi, c'est à la galara ou à l'Ambara. Moi, c'est à la galara ou à l'Ambara. Mais aujourd'hui, la femme a recusé à la bureau. Aujourd'hui, la femme a recusé à la journaliste. Et aujourd'hui, la femme a continué à parler. Donc, on peut célébrer également. On peut célébrer les acquisitions. Oui. Et comme étant aussi journée de réflexion, étant femme, tu peux être là. Comme l'a dit, comme l'as dit, divine. Toujours réfléchir les bilans. Maintenant, on est en 2022, au tali 2021. L'objectif ni n'a s'éclat. Quel est mon apport étant femme? Ni n'a sali ni n'a salité. Et si j'ai fait quelque chose, ou je dois encore améliorer vous, pour moi, c'est la journée de célébration et la journée de réflexion. Merci beaucoup. Merindaya. Merci beaucoup, mon schwieré-là. Le fin de 5 mois, c'est une journée de célébration. Si vous unblaine de réflexion sur du mal à être éclat ur c'est ce que je pourrais un peu dire Merci beaucoup Mary, alors le thème de cette année s'articule autour de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, mais aussi autour de l'égalité dans le contexte de ressortissement climatique et réduction des risques de catastrophes. Divine Kitoko, d'après toi c'est quoi l'égalité ? Lise, c'est quoi l'égalité pour toi ? Deux personnes comparables, par définition c'est ça oui J'ai mis ma volume de l'autonomisation, c'est quoi pour toi l'autonomisation ? Alors je dirais que l'autonomisation c'est une question de prise en charge, on doit être bien, nous qu'on voit aujourd'hui pour ces 8 mars, on doit l'autonomisation comme temps, c'est en quelque sorte la prise en charge de la femme, c'est prendre en soi en charge Se prendre soi-même en charge ? Ok, Melinda, je veux te demander plutôt c'est quoi la femme ? Moi aussi, parce qu'on va pas se mentir, Melinda, c'est le phénomène LGBT, on voit le transgenre, on voit les homosexuels et tout ce qui va avec On a du mal à définir le genre, d'après toi, faut-on le dire, moi aussi, la femme ? Madame Estéa, Melinda, il y a un petit mot dans le dictionnaire, dans le téléphone, il y a une définition, moi aussi La femme, c'est un être faible, bon La femme n'est pas un être faible parce que la femme construit, la femme édite en fait Je me suis émouillée, je vais me le dire. Je vois la femme, c'est une femme à féliciter c'est une dame à féliciter la dame là elle m'a elle m'a tiqué elle m'a révolté la femme ne peut pas dépasser d'autres choses ne peut pas aller au déla la femme la dame a sali quelque chose mais elle a quand même fait de grandes choses la femme s'inscrit dans le cadre le contraire la lettre faible donc la femme a commencé à tourner en boka on peut avoir du caca on peut participer activement comme l'exemple PCA Janine Marende merci beaucoup mais je voudrais revenir sur la définition dont Mérida a parlé divin dito femme être faible sexe faible être de sexe faible vous êtes d'accord en amour ou bien ça passe pas être faible oui d'ailleurs qu'on parle d'eux être un être faible soyons intellectuels quand on dit quelqu'un faible ça veut dire puis comment allonger à l'hôpital allongé au lit en crocate mais attend elle est très faible en coucou bautate elle est très faible encore qu'on dit que les l'eux est elle peut pas être vraiment battante pour sa vie et pour Albalab a beaucoup la balle moi je dis que c'est contre un autre fait de mouiller ton femme je veux dire surtout qu'elle a un côté de souci on est faible parce qu'on a on a le pierre wana on a monté ma boumama monté mamala voilà si ça non non si je veux dire mais ça on est faible oui on est faible mais elle se bat pour sa famille mais non ma sentiment sexuel elle a quand même ma boumama l'été d'après vous la femme était un être faible ou c'est juste on va dire comme ça des qualificatifs qui n'ont pas lieu d'être je pense que ce sont des qualificatifs qui n'ont pas lieu d'être une femme peut être forte comme une femme peut être faible comme un homme peut être fort comme un homme peut être fait nous sommes tous des êtres humains donc on a des moments de faiblesse et des moments où se sent fort ici madame ici à ma gauche elle a donné plusieurs exemples où les femmes étaient fortes il y a aussi des exemples où les femmes sont faibles pareil pour les hommes bon vous êtes assez équilibrée sur la question je reste équilibrée sur la question ok j'ai mis marre auxa équilibre auxailles sur la question les femmes elles sont des êtres faibles ou ce sont des êtres tout à fait avec une même la force est-ce que d'abord est-ce que la force de l'homme peut être comparé à la force de la femme non déjà depuis la créature la naissance même on peut pas comparer la force d'un homme à la force d'une femme généralement dans la force est donc pour moi la femme est un être faible tellement dans l'imagination seulement dans la tête de l'homme parce que comme madame lise venait de dire tantôt on a tous ses côtés faibles et ses côtés fortes tu as déjà vu un homme malade alors j'aurais une commune d'où j'ai dit ces côtés de faiblesse là et chez les hommes et chez les faibles la femme est faible tellement dans la conception de l'homme alors souvent quand on parle de faiblesse de la femme on se dit que mouté mabo maman de toute façon elle a de l'empathie on dit que c'était elle est très émotionnelle et puis on se dit à cause de toutes ces choses là moi c'est qu'on n'a beaucoup à thé donc bien moi c'est qu'il faut combattre pensez-vous que le côté émotionnel ou bien mouté mabo maman y'a moi c'est qu'il empêché à diriger la femme d'abord la femme à zanna mouana à jour à jour diriger faible la femme à zanna mouassi à jour à jour construire mobile donc tu vas vendre à l'eau et derrière un homme un grand temps elle se cache une grande une grande femme moi l'amour m'a baliane si à comme à comme à la fois et à apprennent à moi c'est la femme qui l'a construit en fait moi c'est indé à salier à zanna mouassi à boulot moi ça dirigeait à zanna mouassi à zanna à tomber l'exemple écoute l'église passer à coca c'est ma caroussou souter à comment comme c'est moi parce que raté les mounaux passés aux autres camomènes j'ai un problème maman parce que tout le monde parce qu'elle n'a pas d'où c'est à battu bel et à zon et ma côté à zon dirigez ma mouni on s'envoie merci beaucoup alors j'ai vu qu'il taux quoi derrière chaque grand homme ou un homme qui réussit se cache une femme mais est ce que l'opposé ou le contraire est la situation n'est gros salima derrière une femme qui réussit un grand homme qui épaule ici en afrique notamment est ce que j'ai fait une femme qui réutime grand pas C'est le même niveau que l'on a l'habitude de dire. Il n'y a pas de ça, moi, c'est de nous. Je suis en train de me dire. C'est rare. C'est rare que l'on a passé. Mais moi aussi, je suis en train de me battre. mais de la façon dont on se trouve tout pour que nous ne fayons pas l'art pour madame Lise. Madame Lise, vous avez une réaction par rapport à ce qu'elle a dit ? J'ai l'impression que vous avez une réaction. Oui, mais plutôt par rapport à la question de madame Lise. Concernant les sentiments qu'une femme pourra avoir en dirigeant, je pense justement que c'est un avantage pour les femmes, c'est comme un sixième sens qu'un homme n'a pas. Elle peut ressentir des choses abstraites en disant ça c'est pas cette voix, ça c'est peut-être une voix. Parce que les hommes sont beaucoup plus concrets. Mais il ne faut pas toujours se fier à ce qu'on voit. Donc je dirais oui, les femmes pourraient diriger. Et d'ailleurs c'est un atout. Le côté émotionnel est un atout. Le côté émotionnel est un atout. J'ai mis ma volume. Je dirais que les hommes n'ont pas au fait cet élan-là d'aller soutenir les femmes. D'ailleurs on se rend compte que quand on observe, on se rend compte que la plupart des femmes qui réussissent aujourd'hui, lorsqu'on leur pose des questions, la plupart sont soit divorcées ou célibataires. Est-ce parce que les hommes ne sont pas aptes ou ils n'ont pas cet élan-là d'accompagnement ou parce que les femmes après lorsqu'elles deviennent ce qu'elles deviennent, elles deviennent orgueilleuses ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je dirais que c'est tellement question de volonté. Ok. Parce qu'aujourd'hui vous allez remarquer, j'ai donné un exemple de banane pour faciliter la compréhension de tous. Aujourd'hui il y a des femmes, les femmes n'ont pas la gomme, les femmes n'ont pas la gomme, je commence avec, je supporte. Mais au moment où l'homme, c'est le contraire avec la femme. C'est le contraire. Moi j'ai dit pourquoi ces hommes-là, moi mon père a préoccupé, ils sont personnes qui ne sont pas, ils ne sont pas en place qu'on n'a pas Óchar, ils sont habités à jupefets, ils ont pas en train de faire surface, ils sont habités à l'amour, ils ont acquis des impeachables de parfum et absorbé de parfum. Pourquoi c'est tellement les femmes ? C'est pour les dire que, ce n'est pas une sorte de faiblesse, c'est une sorte de qualité. Et puis la plupart de ces femmes qui se relèvent, aujourd'hui c'est suite à une déception quelconque. Oui, on est fort, oui, on a des ambitions, mais vous remarquerez que ces femmes révoltées, derrière leurs frustrations, il y a des déceptions, il y a des trucs qui les ont tellement blessées et qui les ont poussées à avancer. Donc, ce n'est pas que non, les femmes deviennent orgueilleuses après un moment donné, non. C'est juste question que, pas si, c'est fait à vous. Merci beaucoup. Mère Indaïa, on a parlé de plusieurs choses ici, mais avant d'aller plus loin, les femmes, aujourd'hui, en habillant pas, nous sommes en train de célébrer cette journée et bien sûr, prendre le temps de la réflexion. C'est exactement ce que les femmes réclament exactement. En matière de combat, en matière de femmes, qu'est-ce que les femmes réclament exactement? Les femmes réclament de quoi? L'égalité, en fait. L'égalité. Parce qu'aujourd'hui, la femme, t'as compris ma femme, ma tante est belle, hein? Les femmes réclament regardent la rangerie dans laestro des femmes. comme ça comme ça non à j'ai acheté on a promouna le roi ke on yoko canana ok mi ko dépassé ma limite n'est ni ban et souce va comme on se retrouve dans la audacité mais comme on se dit eh c'est moi qui est le chef ici dans la comique yanda libossona yo yo yanda kouna si tous les loupins est ce que n'est pas la bise et à la cabo teo comme ça les sources et yon gero banine au Мне desk, il m'a dit que j'avais un pomme de voir un pomme et un homme qui m'a dit que la bataille est à la cuisine, tu vas rester là bas. Les femmes ont dû faire des deux môles, ça nous dit que l'on fait des trois môles c'est à la cuisine, tu vas rester là bas. Les femmes, les femmes, on va faire des deux môles et les femmes ont utilisé des deux môles, c'est ce que les femmes réclament. Les femmes réclament là de l'égalité. balinité au moins c'est la cuisine on va aller la moussa la d'après toi d'abord on réclame mais c'est à l'issue tout est tout à l'église non cause à la projet je vous dis d'un projet d'amour la crée projet d'arrivée et en femme et vite sur l'an dernier jusqu'à vous allez voir ce que j'ai dit non, j'ai du monde parce que j'ai fait un projet quelque part on a vu que les gens vont financer et tout il faut que les gens vont les sacrifier, allez-y comme on veut tout le monde donc ok bon on va dire parce que je suis une femme donc y'a pas les mêmes accès aux opportunités comme on peut dire cp ou cpa cpa oui mais c'est pas la capacité et moi c'est l'église mais tant qu'elle m'a dit qu'est-ce qu'il dit ou nani d'alouba faut qu'à y ait à l'église et tout même si elle a la capacité de faire quelque chose pour la femme doit le faire n'est qu'à que la femme prenne du recul et qu'elle laisse l'homme prendre le devant on se rend compte qu'à l'université l'homme cp la femme cpa qu'est ce qu'il fait en sorte que la femme prenne du recul et qu'elle laisse l'homme prendre le dévain je pense que tout simplement la femme la femme prend la place qu'elle pense qu'elle devrait prendre parce que personne ne lui a demandé de prendre telle place ou telle place c'est la place qu'elle va ressentir prendre par contre je souhaiterais quand même naniakina baksaï lokomoko par rapport à question aux louvaquistes que non bah 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 c'est bas qu'elle n'a comme ça là tout ça et j'aime des choix t'es amouba tout choix à moi aussi ce qui peut t'aider n'est bon car ils ont tambou là ils ont c'est là des enjeux économiques voilà bah tout mibali basse à la oubassou ma famille de toute façon et ça et le côté maintenant exact et que tout tout n'amouba tout tout n'amouba c'est un des potos vivre voilà j'ai mis en bolumbo madame lise est revenue sur le fait que les enjeux économiques qui contraignent à ça d'ailleurs vous êtes plus axé sur l'économique l'économie ici à congoveuse confiez vous que la situation économique actuelle on va on va toucher la rbc particulièrement pousse les familles à se on va dire comme ça à se revoir à n'est plus être dans le format du passé où c'est l'homme qui allait travailler et la femme restée à la maison ah bah oui je dirais que c'est elle a totalement raison aujourd'hui quand on regarde l'économie de la rbc pratiquement à terre si on veut dire ainsi on n'a même pas besoin de demander mais j'aime au bas les coups tu as comme ma maman vous verrez même nos politiciens nos politiciens j'ai bien dit nos politiciens leurs femmes à la magasin vous aimez dire qu'elle manque à manger vous aimez dire que là-bas chez elle est moins quelque chose c'est juste question d'équilibrer la maison aujourd'hui même les hommes à l'indicat moi aussi au long à quoi m'attraient à graduer pourquoi pas y est-ce qu'ils sont à graduer à mon espoir bah l'invite nous soit à la vie et s'il soit évité bah il s'est à la l'éternité sous ce les hommes permettent que une forme gaza quand même vous pouvez vous engageriez les systèmes économiques vous comprenerez à faire cela pas seulement pour les systèmes économiques au bali mons sinon madame est-ce que en fait on a beau et papa mon futur mari m'est élite je sais pas où tu es au bali tu m'as trouvé des gens après le travail tu veux mon épanouissement tous les jours du mariage m'a fait répétée à bon bah oui vous avez un exemple pour n'ayouténa pour la main quand tu dis tu veux que je sois épanou et tu m'aimes est-ce que vous avez une réaction oui on a aujourd'hui on a besoin d'avoir des gens qui m'aiment pas seulement pour aller chercher pour faire l'équilibré à la maison mais d'abord pour mon épanouissement personnel parce que le fait de rester figé sur un même endroit la journée je t'ai dit par moments et comme il s'est énervé au zoom à la bouton je n'arrive pas à te communiquer la bonne lumière parce que à force de rester toute la journée à la maison je commence à traiter alors vous avez une réaction oui on a aujourd'hui le bas par rapport à dengue naïo mais bas si nous souhaitons pas d'accord ça là bas si nous souhaitons pas d'accord ça là et la question est à colo bandé bas si tous à la libia copona ce qui tournit tout ça là ce qui tournit tout ça là et à l'aider et à l'aider qu'un moubal a timi qu'il est au salon alors qu'on a posé au salon et à la sens à la liberté voilà ah oui là c'est encore c'est un cas précis mais non si alors si l'homme t'exige ou bien te demande en fonction des réalités rencontrées dans la famille demande à une femme est-ce normal ou quand même aberrant pour la femme africaine que son mari lui demande ben tiens et paul va travailler pour ramener quelque chose aussi à la maison est aberrant ou tout à fait normal pour la femme africaine je pense pas que ça c'est une question de femme africaine vu que si on parle du contexte économique que ça soit dans n'importe quel pays du monde si le foyer demande un revenu supplémentaire et bien que la personne soit jaune noir blanc et bien il y aura un revenu supplémentaire qui va être donné mais sur l'action réaliste oui tout va me qu'il n'est pas né banlili n'est au côteur de maintenant dis moi tu es peut-être aux aliboraux tu travailles dans l'entreprise 100 $ 10 ans on a deux enfants moi j'ai les capacités et toi tu me dis que non voilà la coupe au travail était bon mais c'est mon futur et je t'ai salué je t'ai connu pas mais son message n'est pas c'est pas d'ailleurs comme moi je suis là je peux jamais rester au moins l'incendie malheureusement pour ça je vais rester j'ai beaucoup travaillé je vais rester là elle a dit la question ya liberté liberté et choix et en femme maintenant non mais vous allez pas moi je vous dis pour être indépendante n'est-ce pas qu'un homme doit te dire ou faire un choix sur l'église à ou soit comme ça la maman on est passé qu'il faut qu'on soit bon je suis indépendante mais par intérêts par l'intérêt à l'intérêt à lundi ou parce que tu travailles et c'est l'intérêt il y a peut-être un ministre moi je dois faire mon travail et puis j'aurais une question pour mérida je dirais que d'une a totalement raison remarqué aujourd'hui les filles au bataille moi je suis de l'intérêt de me faire des filles au bataille et puis il y en a un homme pour les filles au bataille et puis les filles au bataille et puis l'intérêt de me faire un du moment où j'ai le fond à 100% de toi et puis même si je suis ta femme, aujourd'hui il y a des femmes là qui nous connaît un peu sa petite, moi tu es bon à transport, peut-être 1000 francs, 2000 francs, tu es là papa, 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 je donne un exemple pour ceux là qui sont orphelins, orphelines, de père, maman, il n'y a pas de thérapeutique, il faudra revendre, oui, normalement, la rérévence, mais il n'y a pas de souci, je ne change pas la famille, mais on ne sait pas, mais on ne sait pas, la mère qui donne, c'est celle qui commande, il n'y a pas de souci, ils ont fait ça, soit ils ont fait ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, tu me rires, avant la situation, ils avaient fait que, maman, il n'y a pas de souci, voilà, à ramener mon an d'un coup, maman à gérer, maman à gérer le foyer, à gérer ma dépense, et ainsi de suite, mais de plus en plus, on se rend compte qu'ils ont changé, entre autres, avec, ce qu'on a mentionné ici, la réalité économique, mais aussi le combat de la femme, la femme veut plus, la femme veut l'égalité, ainsi de suite. Pensez-vous que, vous n'avez quitté, n'est-il pas grand temps que peut-être, revoir certaines positions ? Donc, si la femme, aujourd'hui, elle peut aller travailler, rapporter de l'argent à la maison, n'est-il pas possible que l'homme aussi aide avec les tâches ménagères ? C'est possible, pourquoi pas ? Ok. Donc, pensez-vous que la société africaine, la société que nous avons aujourd'hui, sera d'accord avec ça, de la même manière, quand même, elle a été d'accord avec le fait que la femme aille travailler ? Parce que, ce que j'ai attirée parقي, en Italie, nouskon師cieżard, c'est aussi des expectativairelles воздуhérvées, bon, après, nous avonsiam mis en France, nous avons mis en France, sur le fait celts du mariage, après, dans unigonier, nous avons mis, les hommes, nous avons mis en France, nous76rck, nous avons mis la France, nous sommes mis en France, nous sommes mis en France, nous sommes mis en France, et nous avons mis en France, et bien sûr, là, nous sommes, tu humaines nous sommes, nous sommes, nosедissons, Non, non, pourtant, ce n'est pas ça, moi je vois d'autres femmes je vois d'autres femmes qui travaillent mon grand frère mon grand frère était là chômeur tout à fait ton grand frère il aidait quand même avec les tâches ménagères les partages des tâches ménagères dans un foyer ou dans un couple qui tous deux travaillent pour naïo vous êtes d'accord ou bien vous êtes contre et comment est-ce qu'il y a tellement à l'afrique je ne comprends pas ce qui m'a dit jeanique basse est un problème soit niquet lamba est un problème tout comme nana qu'au salon tout comme il n'y a pas qu'au salon mais non disons on a n'a besoin de l'arrivée sur les barrières et l'arrivée non tu vois que c'était il travaille parce que l'éloi commence à m'a balan sa bon c'est qu'elle a raté moi c'est un tabi mara sa l'arrivée ce que l'on peut attendre qu'elle a dit et d'ailleurs même si tu balles à naki de commis déjà à bala et ça senti mon oui mais soli mouton tada à ta mouton s'est bon on est le monstre non 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 laisse je faire pour toi et j'appuie au lingo donc c'est normal oui mais pas par obligation non pas par obligation parce qu'on se combinaient les gens m'a filmé soit comme un hein ce qui est commis non d'assiette et moi il y a ma bébé on commis qu'on a posé tu dois le faire là non 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 merci vous avez une réaction donc le partage des tâches ménagères dans un couple qui travaille tous deux par obligation ou par amour par amour déjà mais votre question à madame là il y a comme quoi les voix je suis contre madame esthère aujourd'hui la culturation ne va pas nous sortir aujourd'hui on n'est plus les bâbats on a le poteau pour nous on commence à tout mon en a apreté ce qu'ils ne donnent pas qui a dit le maire au point t qu'on va tout le monde l'a proposé de kim leader l'éducation de chacun l'éducation des chacun pour l'élobre par exemple il y a des travaux et les il y a des travaux où l'homme ne fait pas faire bon quand c'est gay mais on est là pour la trivue à Baloubal mais aujourd'hui la culture a changé je lui souhaitais atteindre un homme salle mon maman tout le plus la soumission de Tchewa alors dit moi si elle a un aide sanglable à Baloubal on n'est plus du fait que je viens m'épanouir je n'ai pas un travail épousé à vous on n'est plus du fait que dans cette salle on n'est plus d'instabilisé j'ai remarqué que le salaire de mon mari il y a combien de dollars mais c'est là ne m'étonne pas les droits de l'imposer papa n'est pas ça papa n'est pas ça mais par respect pour nous donc le combat de la femme ne s'étend pas à la famille à sa vie de foyer les gens là les combats de la femme c'est plus dans les moyens professionnels ok donc ce combat de l'égalité de la parité ainsi de suite c'est un combat par rapport à la vie professionnelle et non la vie de famille d'accord merci beaucoup pour cette précision madame Lise le combat de la femme africaine doit-elle être axée sur l'égalité ou l'équité ? sur l'équité pourquoi ? sur l'équité sur la méritocratie sur le fait que la femme doit mériter vraiment c'est qu'elle recherche en fait elle doit se battre d'où on parle de femme battante maintenant je voulais justement ajouter par rapport à ce que madame ici présente a expliqué concernant les tâches ménagères donc je pense que nous devons ici nous les femmes africaines préserver les mœurs et les normes africaines que nous avons reçues depuis nos ancêtres c'est très important c'est très important aujourd'hui on peut voir dans le monde entier il y a certaines mœurs que nous avons que nous avons encore aujourd'hui ce sont des mœurs que d'autres pays du monde avaient également mais qu'ils ont décidé de détruire ils ont décidé d'opter par des nouvelles attitudes qui aujourd'hui en payent les conséquences donc je pense comme elle a dit ici il ne faut pas simplement copier mais il faut savoir quoi prendre quoi copier les bonnes choses et laisser les mauvaises choses on a des mœurs arrêtons d'être toujours un peu complexés et un peu se dire que tout ce qui vient de nous est mauvais non, nous avons des très bonnes choses c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment revenir ici au Congo parce qu'il y a des très bonnes choses des très bonnes valeurs des très bonnes mœurs qu'on se fait très retrouver merci beaucoup Divine Kitoko la situation dans laquelle la femme est actuellement qui est le plus à blâmer par rapport à la situation il y a moins ci est-ce que les associés est-ce que les hommes qui ne veulent pas laisser de la place aux femmes ou bien ce sont les femmes qui tout simplement n'agissent pas et préfèrent regarder ou réclamer en lieu de la place et déposer les actions très rapidement avant tout qu'il y a la société tu n'as pas besoin de la même tu n'as pas besoin de la société tu n'as pas besoin de la même les belles donc tu n'as pas besoin de la même quand tu dis ça moi si hein tu n'as pas besoin de la même que toi tu ne peux jamais jamais faire quelque chose il y a il y a mal à moi donc tellement qu'on met en société tellement que c'est eux les personnes qu'on veut la société la vie sont actuellement on n'est nulle mais hormis ça étant femme on doit se battre ils ont ils ont ils ont ma association ils ont ils ont moi on n'est pas on n'est pas vraiment sous tes lignes en fait donc c'est la femme qui doit se prendre en main merci beaucoup Jemima Bolumbu nous sommes arrivés vraiment au terme de cette émission alors aurais-tu un conseil ou à donner à quelqu'un qui te suit en ce moment par rapport à ce combat de la femme peut-être parler à un homme qui ne comprend pas le concept et qui se dit peut-être que ces femmes-là elles veulent nous affronter ou qu'est-ce que c'est exactement d'accord alors pour j'ai vraiment une malade parce qu'on a on a pris vraiment une fois une partie affrontée pour ceux-là pour la compréhension de tous à tous ces hommes ils m'ont dit ils m'ont dit vous dites non vous êtes ils m'ont affronté ils m'ont dit non papa je vous ramène dans la ville au commencement on a dit je t'ai créé un être semblable donc qui voit semblable et là qui s'y comme tout vous m'ont dit la dictionnaire dans le poteau vous verrez que c'est semblable et là qui s'y le polaï on n'est pas là pour vous affronter on n'est pas là pour se battre avec vous on est là parce qu'on aimerait aussi nous faire une place nous faire une place et là qui s'y fait que mille euros vous avez tout fait nous faire une place aujourd'hui robotique aujourd'hui BCDC nous voulons juste nous faire une place et à toutes ces femmes la place ça te mérite la place ça te mérite la place ça te mérite pour vous aussi c'est là mettons en bonheur face à toutes ces tempêtes là ils doivent compter merci beaucoup Jemima en tout cas ça te mérite merci beaucoup Merindaye un conseil vous avez un conseil qui vous avez un jeune si vous avez un jeune si vous avez un jeune si vous avez un jeune et vous avez un conseil un conseil moi je vous ai un conseil pour que vous avez un jeune si comme il y a un jeune qui vous a donné un jeune il faut apporter un plus à ton homme, il faut construire, donc il faut aussi épauler ton homme, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Dizine Kitoko, un conseil, mais est-ce que vous pouvez parler à cette génération qui nous a précédé, mais qui peut-être ont poussé les gens encore à parler plus et qui ont conforté cette conception que la femme ne peut pas ? Je dirais, je vais parler de la maman et de la Bissau. Très rapidement. Il faut parler de la question, alors que moi aussi je dis que j'ai un grand-père personnelle, ma grand-mère, je disais que je suis en train de me dire, mais quand j'ai un grand-père, elle m'a dit que soit une femme, elle m'a dit que j'ai un grand-père, je me disais, mais moi, c'est un grand-père. C'est un grand-père, je pense qu'il faut que je viendrai dans le monde, que je ne veux pas. mieux que ça qui peut faire mieux que ça oui et moi le balaqué sera moins sur azot à zon soir mais et comment la place normalement la peste là où tu lis en tout cas dit toi que tu n'es pas seulement un instrument pour écarté juste non tu peux ramener quelque chose de maillot merci beaucoup madame lys un mot ou un conseil on va dire vous allez parler à ces femmes qui dirigent à ces femmes qui sont au devant de la scène un conseil pourrait soyez des femmes équilibrées ok c'est ça alors fidèle téléspectateurs nous sommes arrivés nous sommes arrivés au terme de cette émission merci énormément à vous de nous avoir suivi vous avez entendu vous avez compris équité méritocratie et bien sûr l'équilibre merci aux dames que j'ai eu avec moi sur ce plateau merci énormément pour vos avis merci beaucoup merci à toute l'équipe technique de congoboss télévision bonne femme à toutes les femmes qui nous ont suivi maintenant et celles qui nous suivront en différé quant à moi je vous dis au revoir et à très bientôt bye suivez congoboss tv à travers les réseaux sociaux congoboss télévision une nation une chaîne une nouvelle république congoboss télévision la référence de l'élite suivez congoboss télévision à travers les réseaux sociaux et à travers les réseaux sociaux et à travers les réseaux sociaux